Vous le savez, peindre d'observation ou d'après ce qu'on appelle la réalité possède de nombreux bénéfices quand on décide d'améliorer son dessin. Mais je peux comprendre qu'il peut être difficile d'appréhender ce type de choses quand on essaie de dessiner en extérieur, qu'il y a des gens qui passent et qu'évidemment, à un moment donné, ils vont nous demander de regarder notre dessin. Du coup, pour que ce soit plus simple pour vous, si jamais vous décidez de dessiner ou de peindre en extérieur, je vous propose directement de vous dire ce qui se passe dans mon cerveau quand je décide de dessiner en extérieur et notamment des objets un peu complexes. Et puis aussi, tant qu'à faire, je vous propose quelques petites astuces pour justement pas trop stresser si vous êtes en extérieur. La toute première étape quand je commence une peinture, c'est évidemment de commencer par le croquis. Alors malheureusement, j'ai pas d'image à vous montrer parce que lors des premières minutes, j'avais des difficultés à me filmer et à peindre en même temps. Mais la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que je fais mon crayonnet directement avec un pinceau fin. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un Criterium ou un crayon, tout simplement parce que je suis sûre qu'il n'y aura pas de trait de construction qui apparaîtra en dessous de la peinture. Et puis de toute façon, si vous partez sur une couleur relativement claire, au final, ça choquera pas plus que ça. Donc première astuce, n'oubliez pas que les gens qui vont regarder ce que vous allez faire ne sont pas dessinateurs. Et que du coup, ils sont souvent très facilement impressionnés. Déjà parce que vous osez faire ça en extérieur, et de deux, parce qu'il y a des grandes chances qu'ils n'aient eux-mêmes aucune notion en dessin. Deuxième astuce, peut-être que ça vaut le coup de tout simplement dessiner à plusieurs. Vous pouvez très bien inviter vos amis à dessiner avec vous, vos amis dessinateurs tant qu'à faire, ou de trouver des communautés sur internet. C'est beaucoup moins stressant d'être à plusieurs et puis au moins, vous pouvez vous donner des conseils entre vous. D'ailleurs, si jamais vous êtes au Pays Basque et que vous souhaitez vous faire une petite session en extérieur, j'écris un groupe Facebook, je vous mettrai le lien dans la description. Alors vu le sujet, ça demande pas mal de dextérité. Donc il y a pas mal de moments où j'ai essayé de prendre mon temps pour essayer de tracer des droites à ces droites. Parce que malheureusement, une droite qui est légèrement incurvée rend mou votre dessin. Donc essayez vraiment de tracer vos droites droites. C'est pas grave si c'est un peu tremblotant à mon sens. Simplement, il faut que votre droite, dans sa globalité, soit dans la continuité de la droite. Une fois que j'ai placé mes tâches générales, je vais aller un tout petit peu plus dans le détail en essayant de rajouter certaines déclinaisons de couleurs à mes tâches. Donc ça peut être par exemple des zones d'ombre, ça peut être des détails de couleurs différentes sur le modèle. En toute honnêteté, à cette étape de ma peinture, j'étais vraiment pas satisfaite et je savais pas du tout vers quoi ça allait amener. C'est souvent le cas d'ailleurs quand je peins. Donc si c'est un peu votre cas aussi, n'oubliez pas qu'il faut souvent du temps avant d'arriver à un résultat qui est satisfaisant, en tout cas dans les yeux de l'artiste. Donc donnez-vous du temps pour arriver à un résultat. À chaque peinture, j'essaye de me focaliser sur un sujet en particulier. Pour cette peinture-là, c'était sur les ombres parce qu'il y a énormément de petits détails que créent les cordes du bateau directement sur le bateau en lui-même. Et j'ai décidé du coup de prendre vraiment beaucoup de temps pour trouver les bonnes couleurs qui correspondaient à ces ombres-là. Dans le cas de notre bateau, c'était relativement simple. Il y avait soit du blanc, soit du bois. Et j'ai donc choisi deux couleurs en fonction de la surface sur laquelle était l'ombre. Pour ceux qui sont dans ma formation « Apprendre le dessin d'observation » et qui vous permet justement d'apprendre les bases pour faire ce type de peinture en plein air, sachez que j'utilise simplement la vision des contours pour faire les ombres. Et pour les autres qui seraient potentiellement intéressés pour apprendre justement le dessin d'observation, je vous mets un lien dans la description. Bon, je suis en train littéralement de crever de chaud à cause de mon pantalon noir et du soleil qui tape juste derrière. On va y arriver. Une fois que j'étais satisfaite de mes masses générales et de mes petits détails d'ombre, j'ai commencé à rajouter en effet des détails, enfin. Je dis rarement ça, mais c'est vrai que pour ce type de sujet spécifique, l'ajout de détails va vraiment rajouter pas mal de choses et donner pas mal de vie à notre bateau. J'accepte que mes détails sont pas totalement réguliers, que mes traits sont pas totalement droits et que parfois ça correspond pas exactement à la réalité parce que de toute façon, si la masse générale est juste et que vos couleurs sont justes, finalement le reste suivra. Francia. Espagne, Francia. Sandra, pintura. Sandra, pintura. Bateau. Bon, ce verre est moche, mais à mon avis, il m'ira bien. En même temps, il y a un reflet. Je vais faire une grosse tâche. On a un peu peur que ça râle tout, mais bon, c'est pas grave. T'es prêt ? On va faire. On va faire un peu plus de choses. Comme vous l'avez compris, c'est à la toute fin que j'ai commencé à peindre l'eau, tout simplement parce que c'est pas l'information principale. Ce qui m'intéressait, évidemment, c'était le bateau et non pas l'eau, donc je décide de faire ce qui me parle en priorité et si j'ai le temps, je peux rajouter ensuite des détails qui permettent de donner des informations sur le contexte. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas représenté le mur qui était juste derrière le bateau. Troisième astuce, tant qu'à faire, peut-être aller dans un endroit où il y a peu de personnes, voire même personne. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma précédente vidéo, qui est juste ici, j'avais fait une randonnée et en randonnée, il n'y a pas grand monde. Donc peut-être vous trouvez un petit spot sympa où vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va passer et au final, il n'y a aucun stress si finalement personne ne va voir votre dessin. Quatrième astuce, utilisez plutôt une technique que vous maîtrisez déjà un petit peu. N'allez pas tester la gouache ou la grillique si vous n'en avez jamais vraiment fait dans le cadre confortable de votre chez vous. Utilisez plutôt des techniques que vous connaissez déjà, ça vous mettra un peu en confiance. Avant-dernière astuce, prenez ça plutôt comme un jeu. On n'est pas là pour rendre un devoir à l'école, on est juste là pour s'amuser. Donc au contraire, amusez-vous, testez plein de nouvelles choses et même parfois les erreurs rendent des choses très jolies. Quatrième, cinquième, sixième astuce, je ne sais même plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de dessiner en extérieur, il y a des grandes chances que ce soit parce que vous n'êtes pas à l'aise tout simplement avec le fait de dessiner d'après observation. Donc formez-vous au sujet pour apprendre le dessin d'observation et en pratiquant régulièrement chez vous, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ensuite dessiner en extérieur. Si vous avez besoin justement d'une méthodologie étape par étape pour vous sentir à l'aise quand vous dessinez d'après observation, que ce soit en extérieur ou en intérieur, je vous rappelle que vous avez ma formation Apprendre le dessin d'observation, le lien est en description ou en haut. Bon, je vais vous laisser là parce que clairement il commence à faire chaud ici. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques interrogations que vous pouvez avoir notamment avec le dessin d'observation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre directement dans les commentaires et je ferai une nouvelle vidéo pour y répondre.